aujourd'hui on va parler d'un jeune lycéen de 17 ans qui en l'espace de quelques semaines est devenu la personne la plus médiatisée des états unis pendant un bref instant après l'assassinat de kennedy et la première tournée des beatles sur le sol américain voici l'incroyable histoire de randy corner on est en décembre 1963 l'année a été rude pour les américains des émeutes raciales ont éclaté un peu partout dans le pays c'est d'ailleurs cette année que martin luther king fait son fameux discours les états unis sont en pleine guerre froide kennedy veut apeser les tensions mais se fait assassiner le 22 novembre à dallas au texas l'amérique sombre alors dans la peur et le chaos à san diego les lycéens du point loma high school sont en vacances de fin d'année avec leurs amis et n'espèrent qu'une chose que l'année qui arrive soit moins pire que celle qui vient d'endurer parmi eux il y a randy garner randy est ce qu'on appelait à l'époque un nerf passionné de sciences et de science fiction il est fasciné depuis tout petit par les défis extrêmes pour cette fin d'année 1963 il décide de participer à la foire scientifique de san diego étant une grande ville randy se dit qu'il doit mettre le paquet pour pouvoir remporter le premier prix c'est comme ça que le 28 décembre 1963 il décide de battre le record du monde de privation de sommeil c'est à dire ne pas dormir pendant 11 jours et 11 nuits consécutives pour réussir cet exploit il sait qu'il ne pourra pas y arriver tout seul il va avoir besoin d'aide il s'entoure alors de deux amis bruce et joe ils seront responsables de le tenir éveillé pendant toute la durée du projet et pour faire ça dans les règles de l'art il décide de mettre au point une batterie de tests scientifiques pour évaluer l'évolution physique et mentale de randy toutes les six heures pendant une heure trente à tour de rôle bruce et joe réalise une vingtaine de tests sur lui et ensuite répertorie le tout dans un journal de bord les trois lycéens se retrouve donc le matin du samedi 28 décembre 1963 dans la maison de bruce pour démarrer leur super projet ambitieux de la mort qui tue jour 1 samedi 28 décembre 1963 6h01 du matin bruce et joe réalise la première série de tests sur randy retenir une série de chiffres et les réciter dans l'ordre sans se tromper vingt secondes après check retenir dans sa bouche un glaçon pendant 25 secondes sans avoir mal check répéter plusieurs fois rapidement et sans se tromper peter piper picapec check noter sa réaction face au nom de marcha son ex copine check il est d'ailleurs enthousiaste et énervé à la fois et la rompure avec lui il ya peu de temps on lui présente ensuite plusieurs substances dont de la mousse à raser du café du citron et du poivre qu'il reconnaît à l'odeur sans problème même chose pour le test du goût cannelle sucre bicarbonate de soude check check jour 2 dimanche 29 décembre 1963 1h14 du matin randy se trompe deux fois en disant peter piper dans le test du goût y confond la cannelle et le bicarbonate de soude bruce lui fait écouter plusieurs musiques qui passent à la radio suffer boy le rend triste alors que why we can et white out lui remonte le moral 6 heures 52 du matin la chanson suffer boy ne le rend plus triste mais plutôt nostalgique des bons moments passés avec marcha 13h38 cette fois ci il ne peut retenir le glaçon dans sa bouche pas plus de 12 secondes on se promenant dehors il confond un panneau de signalisation avec une vraie personne 18h57 randy retient de moins en moins bien les chiffres il se trompe plusieurs fois il décide d'arrêter de regarder la télévision parce que ça commence à lui faire trop mal aux yeux jour 4 mardi 31 décembre 1963 3 heures du matin au cours d'une partie de football américain avec ses amis randy a une hallucination pendant quelques minutes il croit qu'il est kenny gramme un joueur professionnel afro-américain de l'équipe des syndigo chargers quand ses amis tentent de le ramener à la raison il les accuse tout simplement d'être raciste leur projet scientifique attire de plus en plus l'attention de la presse locale ce même jour un lieutenant médecin de la navy se présente au domicile de bruce pour faire bénévolement un suivi médical régulier de randy au grand soulagement de ses parents qui commençaient quand même à s'inquiéter un petit peu il faut comprendre qu'à l'époque on savait pas trop si on pouvait mourir au bout de 11 jours sans sommeil donc les parents aussi n'ont pas trop fermé l'oeil jour 5 mercredi 1er janvier 1964 après avoir passé un réveillon pas comme les autres randy entame son cinquième jour de privation de sommeil bruce et joe note qu'il n'a plus le sens de l'humour et qu'il devient facilement irritable il répond à côté à certaines questions de culture générale quand on lui demande qui est le président des états unis il répond london jinson au lieu de lyndon johnson 18 heures le président s'appelle maintenant linden jinson randy manifeste de plus en plus de saut d'humeur ses camarades note qu'il est régulièrement dépressif puis enthousiaste quand il pense à marcha ou quand il écoute la radio jour 7 vendredi 3 janvier 1964 on sonne à la porte cette fois ci c'est le docteur william daman un des rares spécialistes du sommeil au monde et qui travaille à l'université de stanford il a entendu parler de l'expérience des trois garçons qui est maintenant relayé largement dans les médias nationaux américains il propose alors de les aider il réalisera quelques tests psychologiques et neurologiques ainsi que des enregistrements de l'activité cérébrale de randy à cette époque on pensait qu'une privation de sommeil entraîné forcément des troubles psychotiques chose que randy voulait prouver le contraire et il était bien parti pour malgré quelques signes de fatigue quelques sauts d'humeur et des légers troubles neurologiques comme des pertes de mémoire l'américain de 17 ans vivait plutôt bien cette expérience sur le plan émotionnel ses deux camarades ont noté qui pensait de moins en moins à marcha mais qu'elle avait été remplacé par une autre fille donna avec qui il avait parlé au téléphone jour 10 lundi 6 janvier 1964 randy est tout près de battre le record du monde rester éveillé devient de plus en plus difficile il a maintenant perdu tout intérêt pour donna qui a été remplacé cette fois ci par une autre fille de son école sur le journal de bord bruce et joe écrivent il est maintenant fou amoureux d'elle les pensées de randy deviennent de plus en plus fragmenté et très souvent il ne finit pas ses phrases depuis maintenant quelques jours randy garner et william damon enchaîne les parties de ping bol d'ailleurs randy le bas à chaque fois des parties de basketball des promenades et plusieurs parties de jeux de société randy devient de plus en plus irritable aux questions des journalistes certains odeurs lui sont insupportables et la vision de randy se floue régulièrement les dernières 24 heures randy a beaucoup de mal à garder les yeux ouverts bruce et joe s'inquiète que randy ne tiennent pas jusqu'au bout william dément décide alors de louer une voiture décapotable pour faire le tour de la ville et garder randy éveillé il ne reste que quelques heures à tenir il faut pas qu'il abandonne toute l'amérique a les yeux rivés sur lui et randy le sait après avoir passé toute la nuit à faire le tour de la ville dément amène randy à l'hôpital naval de sandigo où il lui fait un examen neurologique complet il observe que son discours est lent et monotone et que son niveau d'attention est très faible quand on lui a demandé de compter en arrière à partir de 100 en soustrayant 7 à chaque fois il s'est arrêté à 58 quand on lui a demandé pourquoi il n'a pas continué il a avoué qu'il a tout simplement oublié ce qu'il était en train de faire mercredi 8 janvier 1964 6 heures du matin le mercredi 8 janvier 1964 randy s'endort enfin à l'hôpital naval de san diego monitoré de la tête aux pieds et entouré par plusieurs scientifiques et journalistes impressionné par la performance du jeune garçon de 17 ans il dormira ce jour là une période de 14 heures et 40 minutes interrompu cinq minutes par une envie pressante d'aller aux toilettes il a suffi ensuite à randy de quelques jours seulement pour retrouver des cycles de sommeil régulier peu de temps après randy et ses amis sont retournés au lycée comme s'il ne rien n'était one of these young men pose an unusual world record my name is randy gardener how long did you sleep the minute you were through the eleven days and nights of 14 hours and 43 minutes and did you feel lousy when you woke up or was it great well not great les données enregistrées pendant ces 264 heures ont grandement servi la communauté scientifique et ont eu un impact considérable dans la quête à la compréhension du sommet mais plus important encore elles ont permis à randy et à ses amis de remporter le premier prix de la foire scientifique de san diego pour ceux qui se demandent ce que randy est devenu il a aujourd'hui 73 ans il est retraité avec sa femme qui n'est ni marcha ni donna ni l'autre fille de son école et habite toujours à san diego beaucoup de temps après cette expérience pendant plusieurs années randy a été insomniac il pense que c'est le karma il y a 57 ans presque jour pour jour un adolescent de 17 ans montra au monde entier qu'on peut passer 264 heures sans dormir et ne pas avoir de grosses séquelles neurologiques il a fait ça pendant ses vacances scolaires sur un coup de tête avec deux amis et quelques outils on est aujourd'hui en janvier 2021 et toi qu'est ce que tu as fait de tes vacances à la prochaine oh Sous-titrage ST' 501